Salut à tous, aujourd'hui on va parler de speedcubing au SCUBE. Le SCUBE c'est un puzzle assez particulier de par l'orthographe de son nom, mais aussi en général parce que c'est un des derniers arrivants, enfin c'est même le dernier arrivant, il est arrivé en janvier 2014, sachant que les autres catégories étaient là avant, et c'est globalement assez intéressant comme puzzle, c'est bien de savoir le résoudre et de s'y connaître un petit peu, ça vous toujours servir. La méthode est extrêmement simple et extrêmement intuitive, c'est sur un SCUBE mélangé, vous allez chercher à faire une face, comme ceci, couronnée, et ensuite résoudre le reste. Alors résoudre le reste ça peut se faire en nombreuses étapes, la méthode la plus simple c'est on résout les coins, comme ceci, puis on met le centre de la face du haut avec une petite technique, et enfin on résout les derniers centres. Voilà, et tout ça avec seulement un seul algorithme, le SLEDGE. C'est je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. Donc globalement c'est un puzzle assez simple, un seul algorithme suffit. Bon, quand on va commencer à s'intéresser à des méthodes un peu plus poussées, globalement c'est vrai que le SLEDGE, donc cet algorithme, et son inverse, qui est le HEDGE, c'est la même chose mais en commençant par la gauche, tac, 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 hop, hop, on va utiliser les deux, mais globalement il n'y a besoin essentiellement que de ça. Donc c'est pas mal, ça veut dire qu'un puzzle on peut devenir rapide sans algorithme. Et moi, je ne suis pas spécialement rapide, mais j'ai quand même des stats corrects, je fais 4,5 de moyenne, et je ne connais quasiment que cet algorithme, je ne connais que très peu d'algorithmes. On peut apprendre des algorithmes un peu poussés, un petit peu plus poussés, comme la PLLZ pour échanger C2 centre et C2 centre. Pareil pour la PLLH, celle-ci. Mais ça, ça vous doit. Ça c'est vraiment à vous qui voyez. La méthode la plus répandue pour la plupart des speedcubers, c'est la méthode Sarastrong. Sachez juste simplement qu'il existe une version de la méthode que je vous ai montrée, mais avec des EG2, si vous connaissez ça du 2x2. C'est quand on doit échanger deux coins de notre face d'en bas. On ne pourra jamais avoir deux coins adjacents échangés. C'est mécaniquement et mathématiquement impossible sur un SCUBE. Mais en revanche, des coins opposés comme ceux-ci, c'est possible. Il existe des algorithmes pour ça. Je n'en parlerai pas parce que moi, je ne les connais absolument pas et je n'utilise pas du tout ça. Mais vous pouvez les trouver en cherchant EG2 SCUBE sur Internet. Vous trouverez des liens. La particularité de la méthode Sarastrong, c'est qu'elle est divisée en trois niveaux. Il y a débutant, donc avec un seul algorithme, un petit peu long, mais ça marche. Intermédiaire, où déjà ça va beaucoup plus vite parce qu'on est capable de résoudre notre dernier étage en deux ou trois sledge en général et avancer que pas mal de monde utilise, mais ce n'est pas le meilleur. On parlera après de la meilleure méthode. C'est-à-dire que quand n'importe quel cas sur lequel vous tombez, vous serez capable de soit de le résoudre avec seulement des sledge et des hedges, soit, de manière simple évidemment, soit vous serez capable de vous ramener à une PLLU très facilement seulement avec des sledge et des hedges. C'est-à-dire que seulement avec des sledge et des hedges, vous pouvez résoudre le dernier étage en moins de quatre ou cinq sledge dans tous les cas. Environ. Des fois, ça peut peut-être être un petit peu plus, mais bon, c'est des cas particuliers. Il y a des cas aussi où ce n'est pas réellement des sledge. Bref. Mais globalement, c'est très intéressant comme méthode. j'ai fait les tutoriels sur les trois niveaux de Sarah Strong. Mais malheureusement, Sarah Strong avancé, vous ne pourrez pas aller... Enfin, vous pourrez descendre ici très bas, mais vous allez avoir du mal à descendre en dessous des quatre secondes, on va dire. Quatre secondes, quatre secondes et demie. Et c'est pour cela qu'il existe une méthode encore plus poussée qui est NS2. NS2, c'est vraiment la méthode la plus poussée actuellement, enfin, à ma connaissance, que la plupart des meilleurs speedcubeurs utilisent. C'est-à-dire que ils font une face. Alors, hop, si je peux pas faire un minimum optimisé. Ils font une face et là, ils regardent leur dernier étage et soit ils connaissent le cas optimal, l'algorithme optimal pour résoudre tout le SCUBE, soit c'est un algorithme pas tout à fait optimal, mais qui passe très bien. Donc, ça veut dire qu'il est adapté pour les... des bons finger tricks qui fassent bien. NS2, c'est pas la seule méthode, mais NS2 est reconnu pour ses algorithmes très efficaces ou très faciles à passer. La plupart des gens sub 4, qui font moins de 4 secondes de moyenne, ou plutôt 3,5, on va dire 3,5 puisqu'on va être large, en général, connaissent NS2 ou au moins certains cas. NS2, vraiment, la méthode la plus répandue parmi les meilleurs. Donc, globalement, si vous êtes vraiment motivé par le SCUBE, vous pouvez trouver des PDF avec l'ensemble des algorithmes des cas de NS2. Je pourrais vous laisser les liens dans la description. Mais déjà, Sarah Strong, ça permet d'aller assez loin. Il y a pas mal de monde qui est descendu assez bas avec Sarah Strong avancé. C'est allé très, très vite. C'est vrai qu'après, c'est beaucoup du travail. pour les histoires de finger trick, il y a plusieurs manières, bien qu'il n'y en ait qu'une seule qui soit très utilisée, parmi les meilleures. Enfin, c'est vraiment une alternance de deux types de finger trick. Ce sont des finger trick un peu classiques qui ressemblent à ça, que beaucoup de monde utilise pour les algorithmes, pour pas mal d'algorithmes. Ou alors, la méthode PolyJV, qui est un petit peu particulière, le finger trick PolyJV. C'est assez particulier. Et c'est assez classe, presque, à regarder. Quand on regarde quelqu'un de face les faire, ça passe très, très vite. Et après, c'est beaucoup du travail. Pour les finger tricks, moi, j'ai une minuscule vidéo que j'ai fait il y a assez longtemps. Mais à vous de voir, vous pouvez trouver les vidéos que vous voulez sur Internet et prendre les finger tricks que vous voulez. Mais un conseil, ne faites pas ces finger tricks-là. Ceux-là sont vraiment pourris. Enfin, ils marchent, ils marchent, mais quand vous faites plus de 30 secondes ou une minute. Une fois passée la barre des 30 secondes, une minute, c'est complètement dépassé. Vous ne pouvez pas progresser avec ça. Voilà, je crois que j'ai fait un rapide tour parce que c'est vrai que c'est une vidéo beaucoup plus courte que toutes les autres. Si vous avez la moindre question, vraiment, n'hésitez pas, posez-les-moi. Allez voir les tutoriels si vous êtes intéressé par la méthode. Je vous laisserai un maximum de liens dans la description si j'y pense. Je vous remercie d'avoir regardé et vous pouvez aller voir la vidéo des Speedcube à utiliser aux Skub selon moi en ce moment dans la description. Salut !